J'ai une question qui m'est arrivée et la personne me demande comment on fait, Giseline, tu parles souvent de partenariat, tu parles souvent d'investir avec l'immobilier, à faire avec zéro cash, mais comment on fait pour ne pas se faire avoir avec l'AMF et qu'ils disent que tu as fait une sollicitation à des investisseurs sans que ce soit légal de le faire? Une des façons qu'il faut regarder, c'est lorsque je m'incorpore et je m'en vais avec Luc Audet, par exemple, Maître Audet, aller me chercher une incorporation, dans son livre des minutes, il va avoir deux pages, une feuille, deux pages, et à l'intérieur de ça, la question est posée, est-ce que tu es un administrateur de la société? T'es-tu quelqu'un qui est dans la famille? T'as-tu quelqu'un qui a une relation avec la personne qui part le provest? Et qui tu es exactement? Fait que si c'est quelqu'un que tu connais, il n'y a pas de problème, tu as eu des raisons, c'est dans ta famille, des collègues, ça fait 20 ans que tu les connais, etc. Si c'est, tu t'en vas dans une, mettons, dans la soirée Mot Facile, on en a une à toutes les 3e mardi du mois à Montréal et 2e mardi du mois à Québec, et qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas en avant et tu te dis « Hey, j'ai un offre à vous faire, je vous offre un beau projet, hey, c'est super le projet, je vous offre, 15 % de rendement sur votre argent, venez me voir après si vous voulez, si vous voulez avoir d'informations » ou tu mets ça sur Kijiji, c'est sûr que tu te fais ramasser par l'AMF. Fait que tu ne dois pas promettre aucun rendement et ça doit être des personnes qui ont eu une relation d'affaires avec toi ou qu'il a investi 150 000 et plus. Si c'est 150 000 et plus, il y a une partie de la loi qui s'enlève. Fait qu'il y a plusieurs, plusieurs règlements à suivre et pour ceux-là qui ont eu un livre des minutes de Luc Audet, regardez dans le livre des minutes, je ne me rappelle plus du règlement 48, je ne me rappelle plus des chiffres qui vont pouvoir vous aider là-dessus. Merci, à la prochaine gang, bye!